Je m'appelle Mamadou Dambélé, professeur de sciences politiques. Monsieur Dambélé, vous en avez bienvenu. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Et notre troisième invité ce soir est M. Nusufa Mohamed Bakili, connu sous le nom Roas Bak, porte-parole du CDR collectif pour la défense de la République. Monsieur Bakili, vous en avez bienvenu. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Madame la monsieur, à l'annonce de ce débat, nous avions déjà sept fois invités. Nous avions été vraiment interpellés par beaucoup de gens qui voudraient un quatrième invité, en l'occurrence, quelqu'un qui porterait des patronines d'or, parce qu'on voyait Tico, on pensait que, alors, Eli venait parler sur Mala, au nom des peuples. Alors que nous avons invité Eli, juste après sa qualité universitaire, mais que cela dit, nous avons quand même trouvé quelqu'un à la personne de M. Mme Dolo. Il est ingénieur mécanicien, mais à la dernière lutte, il a eu des appêchements, il ne sera pas là. Voilà pourquoi nous serons donc finalement quatre sur le plateau avec trois invités. Monsieur, merci d'avoir accepté notre invitation. Madame la monsieur, quant à vous, restez-vous confortablement. Nous partons donc pour une bonne heure d'échange avec nos invités. Professeur, pourquoi Tico, votre Tico ? Alors, qu'est-ce qui explique, selon vous, la multiplication de ces listes à l'eau, de ces groupes de défense ? Alors, c'est une question très simple, mais avant d'y répondre, permettez-moi de souhaiter une bonne heure d'échange. C'est un facturement, parce qu'en ce moment, j'en viens. Merci. C'est une question simple, mais la réponse peut être un peu plus complexe, parce que pour expliquer la reconnaissance, même l'émergence des décentes de ces groupes-là aujourd'hui, il faut prendre en compte, du point de vue, des facteurs sexuels et des dynamiques décentes. Parce qu'assez souvent, quand on écoute des analyses, des gens se focalisent sur la période de descente et occultent ce point de vue, un temps entier de cause qui explique cela. Alors, quand je parle de facteurs structurels, je prendrai des chapeaux. Le premier chapeau, c'est un programme de gouvernance. Quand je dis gouvernance, ce n'est pas la gouvernance allemand étatique, mais c'est aussi même la gouvernance au niveau local. Vous savez, un État est garant du bien-être collectif et individuel. C'est normalement l'État qui doit assurer la sécurité. Et donc, l'État doit se dériver des services sociaux de base, donc santé, éducation, justice. Et quand vous regardez le Mali indépendant, en fait, a hérité des systèmes jacobins français, et qui fait que 1,240,000 m², plus de 7,500 km de frontières, et donc 7 pays, pays continentaux, n'ayant pas les débouchés. Donc, c'est un défi énorme en termes de développement, en termes d'éducation, en termes d'emploi, etc. Et donc, le Mali, contrairement à ce que les gens pensent, même avant 2020, n'a véritablement jamais été dans certaines zones. Quand je dis qu'il n'a jamais été, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir un privé, un sous-défin, un gouverneur pour dire que l'État est présent. Vous savez, du point de vue des populations, la légitimité de l'État découle de sa capacité à assurer la sécurité, à pourvoir les services. Il y a beaucoup de localités qui étaient, on va dire, au Mali, donc sous le territoire romaniens, mais qui, de ce point de vue, n'ont pas bénéficié de ces services. Donc, ils se sentaient un peu comme étant des citoyens de seconde zone, notamment dans la région. Et quand vous regardez un peu le Mali, on voit qu'il y a un décalage entre Bamako, où il y a tout, les universités, les bons hôpitaux, et puis le reste de Mali. Moi, c'est souvent quand je dis aux gens, c'est pas seulement les régions du Nord, vous allez à Kulikoro. La ville de Kulikoro, aujourd'hui, qui est la deuxième région administrative, c'est pratiquement le nombre d'elle-même. Vous allez à la région de Caille, donc vous voyez qu'il y a un certain décalage. Et de ce point de vue, quand je parle de gouvernance, on voit la question de la justice. Parce que c'est un élément important que les gens recrutent, et qu'en même on va aborder les questions de solution. Donc, pour beaucoup de Maliens, lorsqu'on fait des enquêtes, on voit que les gens considèrent que la justice, elle est un peu injuste. De certaines manières, c'est-à-dire qu'il y a la justice à des vitesses. Et puis, de toute façon, certaines personnes pensent que la justice est toujours mal à la rue, et que finalement, ceux qui ont les moyens, c'est qu'ils ont une certaine justice, entre guillemets. Mais au-delà, la question de l'enclavement de certaines localités, la question de l'accaparément des terres au profit d'une certaine bourgeoisie locale, ou bien de toutes les personnes, enfin des institutions régionales, internationales, qui spolient, de ce point de vue, la terre de ces pauvres populations, tout cela a créé beaucoup de frustration. Et donc, à un moment donné, les gens pensent que bon, l'État, il est absent, même si physiquement, il y a des services. Donc ça, c'est un peu au niveau étatique. Maintenant, quand je parle de crise de gouvernance au niveau local, vous savez que dans toutes les localités, nous avons des institutions, des chiffres locales, qui ont une certaine logistimité courtinière, des chiffres religieuses, donc qui ont pu en fait mettre en place des mécanismes traditionnels de prévention chez ces locaux. Mais à un moment donné, il va y avoir, si vous voulez, une sorte de démographie de l'opente, parce que bon, les femmes malènes en moyenne, c'est 7,6 enfants ou femmes, et par le passé, ça a été peut-être plus. Et donc, il y avait ces mécanismes, mais qui ont été dépassés de mon point de vue par l'imitation sociale. Quand j'ai dit l'imitation, avant, par exemple, un bambara, c'était un agriculteur, un pelu, c'était un élèveur, et un pêcheur, donc c'était un boseur, c'était un pêcheur. Mais, il y a une imitation, vous trouvez des pêches agro-éléveurs, des bambaras agro-éléveurs, et donc, finalement, il n'y a pas une ethnie qui peut se vanter de faire un seul métier. Donc, la complémentarité qui existe entre les groupes soutenus et institutionnels commence, dès ce point de vue, à prendre des coups. On ne pourra pas les développer. Et les mécanismes, voilà, il y avait l'interdépendance, mais les mécanismes vont être un peu dépassés. Donc, à un moment donné, il y a, finalement, comme cause, une sorte de compétition des acteurs sociaux, économiques, autour des ressources qui s'amenouisent dans un contexte de démographie de l'Europe et de la réflexion des ressources. Maintenant, quand je prends les facteurs, les dynamiques récentes, il faut noter la prolifération des armes, pas seulement légères, ça existe, mais des armes, parce que, bon, vous savez, ils allaient attirer des pays qui sont en conflit avec l'arrivée des armes de plus de pays voisins qu'on aura l'occasion d'aborder. Et donc, quand il y a des armes, ça change tout. Dans un contexte où l'État est faiblement présent, dans un contexte où on ne fait pas forcément confiance au système de justice conventionnelle, donc les gens sont amenés à se rendre comme en justice. Donc, à acheter des armes, surtout comme des catapètes, et on se rend en justice. En se rendant en justice, ça en domine la situation, parce que de frustration en frustration, les gens se rendent compte que les armes s'étaient en train d'un raccourci pour se faire plaisir pendant un certain moment. Mais au-delà, il y a d'autres acteurs nouveaux, donc on peut qualifier des terroristes, des jihadistes, de toutes les qualités de façon qui vous voulez, qui sont arrivés, qui ont trouvé ces taureaux favorables, donc des conflits intracommunitaires, des intercommunautaires, problèmes de délivrance des services, et donc ils se sont appuyés sur ces taureaux favorables pour raviver les tensions au niveau local. Donc, c'est pas tant... Et c'est pour ça qu'à un moment donné, pour simplifier et rendre la parole pour ce premier tour de parole, c'est que la nature ayant horaire de vie, l'État s'étant retiré d'un certain localité en faveur de l'arrivée des routes nouveaux, les populations ont, à un certain moment donné, se sont organisées pour créer différents routes, armées ou non, c'est-à-dire des guerres de vigilance, et tout ça, et pour pouvoir se protéger, protéger lesquels. Merci, M. Ducot. M. Ducot, professeur Damelé, la liste des causes évoquées par M. Ducot, qui souhaitait tenir le premier ministre, avec vous, d'autres causes à ajouter à ça. M. O. Ducot, en fait, si vous voulez ramasser tout, ou dire simplement les choses, c'est qu'un coup classé à six points, en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, l'insécurité au Mali, c'est le résultat de l'absence de l'État malien dans sa dimension économique, dans sa dimension juridique, dans sa dimension sociale et culturelle. L'insécurité au Mali, c'est aussi cette forme de décentralisation qui a été mal pensée, qui a été mal préparée, qui a été mal engagée. L'insécurité au Mali, c'est aussi l'incapacité, depuis 30 ans, à mener une véritable politique économique, une véritable politique sociale, une véritable stratégie de gestion démographique en phase avec notre culture, avec nos cultures, et avec l'évolution du monde. L'insécurité, dans notre pays, c'est le résultat des années de mensonges, des années de corruption, de démagogie, de contemption, d'inégalité sociale, d'injustice, qui ont entretenu des millions de personnes dans la boue de la COVID. L'insécurité, enfin, c'est le résultat de la menise sur les populations, dans l'ignorance, dans l'alphabétisme, plutôt, dans la misère, le désespoir pour alimenter la subie des choses. La bourgeoisie contre l'or est une idéologie hors-clamantiste qui consiste à voiler le regard et les esprits sur la réalité de ce qui s'est passé et sur la vérité de votre raison d'être. Enfin, c'est les conséquences du chômage de ces milliers de jeunes aujourd'hui, dont les responsables sont, depuis 30 ans, incapables de faire face avec une véritable politique de lutte contre le chômage et qu'on continue à mentir aux gens. Bref, l'insécurité, parce que dans ce pays, tout est faux et tout est mensongé. Merci beaucoup, M. Bacchini, vous nous donne dans cette question d'insécurité au Manu, les dorsaux. Les dorsaux, qui, traditionnellement, sont protecteurs, mais maintenant, pour tout du bois, pour des exactions de clés, notamment, par exemple, ce qui s'est passé à Kangaba, à Kangaba, des jeunes gens qui sont abattus par les dorsaux. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Merci beaucoup. Déjà, le diagnostic, il a été super bien fait par le docteur et le professeur. C'est cause, quasiment, justifier le domaine d'actualisation politique d'un niveau syndicat. C'est tellement nouveau dans ce que nous assistons aujourd'hui par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir, particulièrement les donceaux, parce que les donceaux aussi, les milices, on fait comme, on appelle les privilètes de vigilance. Je l'ai assez bien dit, les donceaux, par définition, suivant leur mission, sont les personnes investies de pouvoir et des missions de protection. Protection des populations, tant dans leur passion physique, que dans leur bien, que du terroir. Pour le contrôle des salaires, qui vont dans la forêt, chercher de quoi faire profiter aux habitants de la ville, en termes de soins, en termes d'alimentation, en termes de protection par la défense et tout ça. C'est ainsi qu'ils sont. C'est quelque chose qui a toujours été dans le temps et qui a fait leur fierté. C'est pourquoi on s'est très judicié vis-à-vis de cette conférité, d'appeler C qui aujourd'hui, ça va dans les actes comptaires au serment du texte, parce qu'il n'y a pas de notion qu'il le fait. Il y a une initiation, il y a une initiation. On les appelle les présumés de bossy. Parce que les signes distinctifs qui sont les tenues, les grigli, le fusil, tout ça, on peut se l'approprier partout, n'importe comment. Il paraît quand même qu'un saut sans-lettre. Et comme les militaires aujourd'hui, les tenues se vendent partout. Donc l'apparence ne justifie pas. Et à fond, il faut l'être. D'ailleurs, il y a un communiqué aujourd'hui de l'association des bossaux qui est sorti qui s'est désolidarise. Et ce qui envers non pour cet acte-là, je l'ai reçu qu'elle voulait la vendredi c'est sur la page de l'un de nos confrères Kassine Carvey qui ont fait ça. Je dis que là, il fallait cela. Si on se rappelle aussi de la grande journée organisée par Faye Pascal Caban son grand ministre et qui aboutit à l'édition d'un livre qui m'a permis de beaucoup comprendre un peu de témoignages de Valadine là-dedans. Des monuments. Exactement, des monuments. Ça franchement, ça me rappelle combien noble c'est la mission de cette confrère. C'est qui aujourd'hui sont dans ce circuit-là, dans cette sécurité. Vous savez, Robert, ils sont partis de l'idée après l'analyse faite par le professeur et le docteur d'occuper le vif que l'État a laissé des passables à démission parce qu'il y a du propre de l'homme lorsqu'il est en croix à des attaques de survie ou de mécanismes qui n'est pas qui se protège. C'est nature, c'est un destin. ces milices milices qui soient de n'importe quelle qualification, je m'en viens de la crier, c'est les milices qui sont composés de la société civile à la base qui aspire à un environnement social paisible dénué de toute violence climatique. C'est ce qui est à tenir motivation à la mort et à la réaction. Et à cela, ils entendent venir renforcer le bas armé de l'État par la doctrine de l'idéologie de protéger et défendre le territoire. Mais cela, maintenant, il est en train qu'en soi, il est bien à chercher deux minutes, je vais en tirer deux minutes. Ok. Deux minutes. L'État peut se retrouver dans l'incapacité matérielle d'assurer sa vision régalienne qui est celle d'apporter de la sécurité à tous les citoyens. À ces niveaux, il permet dans le mécanisme de fonctionnement d'inviter les autorités locales afin de faire passer les citoyens dans la réflexion du système de la politique sécuritaire, dans la mise en œuvre de la politique sécuritaire. C'est ce qui permet de justifier légalement ce qu'on appelle le brigade de vigilance. Ça veut dire quoi il contribue par l'observation, la fourniture des informations, les sonnettes d'alarme, mais toujours sous le contour des personnes habilitées par la loi à suivre cette mission. Mais cet État, s'il oublie ou démission de cet encadrement-là, de ces milices, par son délitement, par son incapacité, alors il crée un taureau qui peut l'échapper à long terme. C'est ce qui se passe actuellement. Ces milices qui sont là aujourd'hui, les délitements de l'État, les capacités de l'État font profiter à ces milices les bénéfices d'autonomie, de se créer dans un territoire, de s'éliger et de se doter d'un loi et de se dégager des objectifs. En se dégagant des objectifs, en se dotant des lois, en se mouvant dans un territoire sans contrôle, il finit par s'écarter de l'idéologie originaire qui est celle de défendre les territoires et ses habitants et pour venir à la défense maintenant du territoire. Et en cela, il crée des institutions. vous avez dans les milices la branche armée et la branche politique des chefs d'État-major, des généraux, des colonels à qui on attribue des grades de fonction. C'est une militaire. Exactement. C'est une militaire. C'est l'autonomie. Et là, il se crée aussi des activités lucratives qui peuvent produire les subsistances. C'est en cela que vous avez souvent des raquettes, des contrôles, des taxes qu'ils évitent. Mais les conséquences, c'est quoi ? C'est que tout simplement, ces milices composées des sociétés civils n'étant pas formées à la technique et à l'art de défendre et de protéger dans le cadre du respect de l'état de droit, des règles de droit, alors, forcément, comme on l'a dit, vous n'êtes pas exactement. C'est là que vous avez des exactions, des massacres, des exécutions sommaires, des arrestations extrajudiciaires et la conséquence, c'est tout droit comme Djandaoui au Congo. On est en train d'aller tout droit vers ça. On est en train d'aller tout droit vers ça. Et le Mali, pour le cas du Mali, ce n'est pas un honneur. Le cas du Mali doit s'analyser par rapport à l'histoire ou au rôle joué par les autorités actuelles dans l'histoire du Mali, des gestions de la sécurité. Pas plus loin que dans les années 90-10. Lorsqu'une rébellion a éclaté dans la région du Mali, la région du Mali, le Mali, le Mali, le Mali, le Mali, et qu'il a fallu faire face à l'époque qu'Alformon Bounarie était président. Ibrahim Mouakal Keta était pénal ministre et le chef de la sécurité d'État chargé de recueillir les informations, d'appuyer de la force de défense dans la conception de la stratégie de contrer cette régression et de ramener la paix, c'était M. Sumer Goubé Maïka la tueur de la ministre. Quelle fut la stratégie mise en œuvre à l'époque ? C'était de créer une autre milice composée de populations présumées originaires de la même zone qui a été baptisée Gandakoy Gandah Izo qui était composée pour une grande partie des militaires du nom originaire de cette localité ou d'apparence physiologique ou autre chose pour invoquer l'argument d'un conflit intercommunautaire. C'est là qu'on a reçu en son temps. Donc, étant calqué sur le logiciel des années 90, n'y a pas évolué avec l'État, étant revenu à la réponse de l'État, ils reproduisent le même mécanisme. En atteste quoi ? Les témoignages des associations et d'habitants pour l'art d'Inal Dogon qui ont été à la rencontre des milices dans le pays de Dogon pour essayer de savoir pourquoi. En présence des milices mariens des réconciliation, ils ont dit qu'ils nous ont été approchés par l'État qui nous a prodigué des formations dans les camps. Et ensuite, quand Boube a été nommé premier ministre, il est parti négocier avec Dana Amasigo. Ça vous ? Voilà. Il a été négocié devant tout le monde. Donc, on se trouve dans quel truc aujourd'hui ? Des gens qui sont dit « donsons » qui possèdent des armes « karachinko » des armes de guerre comme il a dit. Des lances roquettes. Les milices aujourd'hui sont de chaffes. Si l'intention au départ était d'appuyer l'État dans cette mission, il va s'en dire qu'à l'intérieur, l'État aurait dû comme ailleurs où ça a été le cas, au Canada, partout, dans les modes, c'est pas de l'heure que ça commence, même en France, partout. Et nous, on le dit ici actuellement, il s'agit que si ces milices doivent être créés conformes à la Constitution pour appuyer l'État dans sa mission de sécurité, défendre dans le cadre de la fourniture d'informations, de l'observation et de la sondage d'alerte, qu'ils soient sous la coupole des noms spécialisés tels la police, l'armée, qui est formée pour ça, qui connaît les règles de droit là-dedans et qui puisse être là pour leur dire comment s'effectue la sécurité. Mais quand tu leur confies cette mission sans formation, sans aucune initiation et qu'ils découvrent par le biais des armes et notre capacité de se doter de ce qu'ils n'avaient pas pu obtenir, le forcement, ça t'échappera. Il y aura des accès. Et pour en finir, au Banconi, récemment, la brigade de vigilance dans le cadre de leur contrôle qui ont arrêté de boucher le soir, ça finit par quoi ? L'assassinat du 3 juin. A Kadaba, tu en as parlé, des présidents d'Ossou, confirmés par le C.B. du cercle de Cathy et c'est les tonçons qui assurent la sécurité de la zone. Ils arrêtent qu'un point des personnes la veille, ils les mettent hors d'état de nuire. La logique voudrait qu'ils les défèrent à la compétence des personnes habilitées. Et ils informent le maire qui informent le C.B. Le lendemain, ils les tuent. Et sur la base de présentation a été qu'un prédicateur j'envoie, si on croit, aurait dit qu'un agresseur viendrait et qu'il serait sur une moto de grosse calibre et de telle discussion physiognomique. Donc voici, l'état du Mali a voulu répondre à l'hulicef des années 90. Ils ont délégué la sécurité sans aucun encadrement et ils sont en train de créer des djamdiaouis. Ils sont en train de créer des beaucoup arabes au Mali et à un moment donné aujourd'hui, ils menacent même l'état que si vous voulez nous réprimer ou nous désarmer, on va dire qui nous a armés. Ils arrivent même aujourd'hui à faire chanter l'état. Merci M. Batchili. Docteur Dicot, à la suite de ce qu'a dit M. Batchili, nous voyons déjà que ces milices, ces groupes d'autodéfense, n'est-ce pas, tout n'y a pas d'état déjà. Nous voyons que des fois, finalement, que c'est des milices des groupes d'autodéfense qui, en fait, étaient pour nous de l'état. A la lumière de ces éléments, est-ce que vous, en tant que vous pouvez faire une typologie des milices, des groupes, des groupes d'autodéfense. Il y a-t-il une typologie ici ? D'accord. Rappelement, il y a un élément important que l'avait souligné, c'est que la confrérie de Brousseau, c'est une confrérie qui n'est pas seulement une confrérie qui existe au Mali, c'est une confrérie qu'on retrouve dans toute la sous-région et le serment et le serment qu'il fait de Brousseau ne lui interdit de faire du mal à son prochain. Ça, c'est très clair. Et un autre élément qu'il faut souligner, c'est que ce n'est pas une confrérie ethnique. C'est que parmi les Brousseau, on a un peu tous les groupes ethniques. C'est des gens qui ont suivi des rites de passage près des initiations et qui, à un certain moment donné, font cette confrérie. Donc, ce n'est pas une milice qui appartiendrait à un groupe. C'est un élément important, je pense, à souligner. surtout que quand on écoute un peu les médias occidentaux, on fait souvent une certaine amalgam en considérant que les milices s'appartiendraient plutôt à un groupe ethnique, alors que ce n'est pas le cas. Maintenant, la typologie, en fait, là aussi, toute typologie est analytique et peut être discutée. Mais quand on regarde un peu l'évolution, c'est que la situation n'est pas tout à fait la même. Mais, grosso modo, quand on regarde, on voit qu'il y a par exemple des groupes qu'on peut qualifier des milices qui sont, parce que toutes les milices n'ont pas la légitimité régalienne parce qu'il n'y a pas les papiers qui autorisent la création des milices comme une enjou. Actuellement, 70% de nos propres connaissances des milices sont autorisées par les préférents. Jamais, c'est moi, car non, nous, 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 un comité qui est dédié de récipicer du commerce et qu'on a un comité qui est dédié de récipicer. Oui, c'est un comité qui est dédié Oui, donc, ce que je veux dire, c'est que normalement, une milice, c'est quelque chose d'informel, comme on l'a dit, qui émerge, en fait, dans un contexte de fait présente de l'État, ou peut-être dans un contexte vide. Donc, ça, c'est la base. Maintenant, que par la suite, il y a des accords, des aménagements pour accompagner l'État, pour l'aimer, pour se traiter la sécurité, ça, c'est autre chose, on rentre dans l'autre chose. Mais au début, ce n'est pas un truc légal comme une association qui est dédiée qui a décibissé. De toute façon, ce qu'on peut retrouver quand on regarde la typologie des groupes, on voit des groupes qu'on peut qualifier de groupes djihadistes enzérimés qui sont idéologiquement marqués et qui mènent un combat pour pouvoir imposer la chaleur. Il y a des groupes, mais ils ne sont pas nombreux. À côté de ceci, on peut trouver ce qu'on appelle les voleurs de bétail, qui s'appellent les terrérés, qui sont aussi d'autres groupes qui aujourd'hui ont des armes lourdes et qui font des rasiats. À côté, on peut trouver aussi d'autres groupes d'autodéfense qu'on les qualifie des milices ou qu'on ne les qualifie pas des milices et qu'on peut retrouver à la fois dans des zones aujourd'hui sur lesquelles il y a le projecteur, donc le centre de Mali et l'égion du Nord, mais aussi dans les régions qui ne sont pas sous le feu du projecteur, mais où il y a des risques réels d'émergence, en tout cas des violences, donc je vais citer la région Sikaso, en fait, ça peut être Khaï, notamment la région d'Omifère, et c'est aussi le Sahara occidental. Maintenant, on trouve aussi d'autres groupes qui sont les groupes conventionnels, mais qui sont peut-être plus proches de l'État, c'est-à-dire que le Gatia, qui est plutôt réputé, proche de la Nouvelle-Malière, vraiment pour l'enseignement, mais de toute façon, c'est ça. Et après, il y a d'autres groupes qui appartiennent un peu signataires des accords d'allégés et qui sont regroupés dans les deux grands mouvements de la plateforme et de la salle. Professeur, on voit comme une ampleur du phénomène. On voit l'ampleur du phénomène, on entend parler des attaques, partout, maintenant. C'est le plus-même au nord, c'est le plus-même au centre, c'est maintenant dans le sud du Karema. Alors, nous avons en même temps la communauté internationale ici. Le monde a tiré le monde a tiré. Nous avons la Nusma, nous avons l'Union européenne, nous avons les États-Unis, nous avons G5, nous avons Saeb, nous avons force Barkhane. Pourtant, il y a une fois. On a l'impression plutôt que plus le monde est là, plus la sécurité est grande. Alors, comment on comprend ça ? C'est très simple. En fait, plus il y aura encore du monde, plus il y aura de la sécurité. Parce qu'en fait, le Mali est devenu un laboratoire. Un laboratoire qui s'est unis de Maboui, sur les plans internationaux aussi. on déclate des fortunes, on justifie, parce qu'on a vu le cas dans le passé, en Côte-Voie, il n'y a pas très longtemps, on a vu le cas au Congo, on a vu le cas, au Cameloun, il y a très très longtemps, entre le Cameloun et le Nigé, on a vu le cas proche de l'Anne. C'est une certaine fois qu'il y a un foyer de pension ou un foyer d'insécurité, ça justifie à la communauté internationale une partie de venir justifier la présence et de justifier aussi la dépense. Cela dit, comme le Mali est un laboratoire, puisqu'il y a l'absence réelle de l'État dans la gestion du peuple malien, c'est là qu'on vient au Mali, on essaie tout. Comment vous pouvez comprendre, par exemple, le cas de la Lune-Mali, qu'il y a le Canada, la Belgique, la France, les États-Unis, j'en passe, il y a tout le monde, tout et n'importe quoi, la Chine, le Japon, tout ce que vous voulez, on se retrouve ici au Mali pour former une armée. De quelle armée vous avez vue sur la terre qui est formée par nos 12 000 pays qui viennent chacun avec ça, d'autres militaires avec ça, d'autres insécuritaires et qui viennent former cette armée. Ça n'existe pas et ça ne marche sur la porte. Maintenant, le cas du Bakran, du ministère, etc., il faut définir les choses. Quels sont les cadres, les accords qu'ils ont avec l'État malien, ça il faut le savoir. Le problème, c'est qu'on ne nous dit pas réellement ce qui se passe réellement dans les accords. On nous dit qu'ils sont là pour la sécurité. Mais quand vous vous rapprochez de la ministre Marie, vous dirons que nous, on n'est pas là pour sécuriser l'intérieur de la ville, nous sommes là pour sécuriser les grandes villes et les grands axes. Quand vous demandez à Bakran, on dit qu'ils sont là pour sécuriser le grand cercle, c'est-à-dire les frontières, les zones extra-étatiques. Quand vous demandez à G5, ils vont dire qu'on est là pour créer une force intercommunitaire pour surveiller le grand Sahara en dehors de ce pays. Finalement, qui est là pour la civilisation intérieure et la proximité avec les sujets. Ça n'existe pas. On va divertir votre armée. Une armée qui est formée par 12 000 pays avec un réseau de financement énorme avec l'incapacité à pouvoir lever cette armée parce que l'armée moelle ne sera jamais formée tant que nous sommes formés par tous les nôtres. Maintenant, j'ai terminé. Pourquoi ça ? Ça ne s'est pas vraiment. Parce que je pense que le problème du Mali c'est que depuis 1960 on diagnostique mal les choses et du coup on apporte mal les solutions. C'est un grand problème chez nous. C'est que nous n'avons jamais pensé philosophiquement et intellectuellement qu'on ne peut pas régler un problème qu'on ne peut pas trouver la solution à un problème tant qu'on ne va pas à la source même et quand on ne fait pas les trois images intellectuelles l'observation en analyse et l'interpréparation comme je disais. C'est ça qui manque chez nous. C'est que l'on s'éunit dans un petit salon on discute on sort un rapport qui n'a rien à voir avec la réalité des faits et on pense que c'est ça qui va être le problème. Si on pense aujourd'hui que le problème de la sécurité au Mali si on pense aujourd'hui que ce qui s'est passé à l'intérieur du Mali à une solution militaire c'est faux. Si vous me permettez je me suis dit ça. Si on prend le cas du Nord et le centre qui ne date pas de maintenant l'insécurité au Mali depuis 1960 je prends la réforme de 1960-203 on a pensé pour le cas de Moulibou Keta que l'on peut alléger ce problème par le métisage cultuel. Dans les années 75 Moulibou Keta a fait une vague de limitations au Nord du Mali notamment d'abord la grève la garde républicaine et après c'était les enseignants et implicitement c'était les célibataires qu'on a envoyé. Nous avons beaucoup de tontons qui se sont retrouvés au Nord du Mali en pensant qu'ils vont épouser la forme de toile et que c'est le métisage va atténuer les tensions. C'est faux mais ce n'est pas la solution c'était une solution ce n'est pas la solution. Nous avons travaillé pendant 23 ans et il a pensé que la solution était la solution militaire. Maintenant on a moitié et le problème est resté. il a pensé que c'est un problème émotionnel. On a fait la flamme de la peine nous sommes enracés hypothétiquement et puis après on a applaudi on a fait le mauvais part qu'on est en train de reproduire la réintégration en pensant qu'on va réintégrer les gens de l'armée et que ces gens vont devenir le problème le commandant etc. qui s'est fini le problème de l'église. La politique de l'Autriche on se refuse de réagir la vérité en face on se refuse de s'écrire la vérité et après on va se plaindre en disant ce n'est pas notre faute c'est notre faute parce qu'on gère le mal de ces pays depuis 30 ans. Maintenant après le format qu'on allait à TTI il a pensé que c'est un problème du réseau des problèmes des chefs de tribus des religieux qu'il fallait alimenter pour régler le problème parce qu'on a pensé qu'au Mali c'est toujours cette peau et ces progrès que Sulu Baytan nous dit dans Soudorage que le peinture dérégate c'est qu'il est ils ont oublié que le monde a l'air voulé ils ont oublié comme il disait que le logiciel sont complètement dépassés on a alimenté les réseaux des chefs de religieux on a alimenté les réseaux des chefs des tribus mais ça n'a pas arrivé au problème parce que le véritable problème que je dis comme je disais c'est ce mensonge de décentralisation le vrai problème c'est qu'on maintient la population dans la misère le vrai problème c'est qu'il n'y a pas d'infrastructure aucune politique d'interculturalité au milieu le problème dans ces pays qui savent c'est que tant qu'on n'est pas capable d'avoir une vision à moyen et court moyen et long terme pour la gestion de ces pays on ne s'en sortira pas tant qu'on gère le pays avec une vision politicienne du mensonge et qu'on pense qu'en mentant aux gens les droits de 2 000 francs 5 000 francs en marouillant en volant des milliards et en restant comme encore pour tenir des conférences et d'entendre des réunions dans les bioclimatisés on ne s'en sortira jamais parce que le mari ne se gère pas sur le dos des balènes le mari se gère avec des balènes le mari se gère pas des mariènes le mari se gère pour des mariènes on a discuté là plus profondément je voudrais juste rectifier un truc parce que sur l'église le banconi pour l'angouillard l'histoire de Boucher ce n'est pas le banconi ça s'est passé à Nafadi en fait ça s'est passé à Nafadi je voudrais juste je voudrais juste le banconi le banconi je voudrais trouver le banconi devant ma porte d'accord monsieur Baki en fait le professeur Clément vient de parler de gestion différente selon les époques et selon les régimes et vous aviez parlé vous avez téléprénu même à parler en fait des gestions politiques de la sécurité et même de la lutte contre la sécurité vous aviez évoqué alors la part en fait du gouvernement mais est-ce que l'autre classe politique qui n'est pas dans le gouvernement avait un rôle à jouer et est-ce que ce rôle a été joué merci beaucoup tout à fait c'est la raison de la subvention de l'officier chacun d'entre nous c'est la suite qui est là le signe et ça le pouvoir je dis qu'il y a son profil de parlement mais avant d'en arriver à votre question j'avais répondu sur la précédente tout à l'heure par rapport à la présence de l'aménagement par la couille du G5 et tout ça il faut que nos états le comprennent le populaire de mes frères du Mali qui n'ont particulièrement du Mali ne faites nulle part dans aucun contrat ni avec l'aménagement ni avec la balle de jean ni avec le G5 il n'est question de sécurisation de l'ensemble des manières de la ville ils sont là pour des objets bien précis raison de plus de quatre missions depuis au temps de Abdelajor pour aller demander à ceux que le mandat de l'aménagement soit renforcé qu'ils puissent passer du tampon en force d'agression c'est quoi leur mission ils sont là pour un objectif très bien précis très bien précis la sécurité de l'intérieur du Mali à partir du centre jusqu'ici revient au Mali le nom Barkhane munissement mais à partir de Malti jusqu'ici c'est à l'état du Mali dire que Barkhane est là munissement est là pourquoi on continue à suivre autant d'attaques c'est alléger la responsabilité des autorités actuelles qui adorent même entendre ce genre de discours prendre de l'ascension parce que ça les déloigne parce que ça les permet de continuer dans leur force vous avez plus de mille et quelques milliards votés soit disant de loi de programmation militaire pour Robert au meilleur moment dans ce pays à Gao il y a deux ans des soldats grévés qui n'ont pas à manger tenez-vous bien pourquoi on venait d'être attaqué à Agnustrat on a informé l'état-major à Bamako ici qui a ordonné à la base de Gao d'Alec était bien forte ils ont dit on n'y va pas parce qu'on n'a pas mangé on n'a pas de ban un cas deuxième cas vous avez le rapport du vérificateur 2014 qui fait cas de détournement de PGA prise générale alimentaire 1000 francs vous avez la gestion de la mutuelle au niveau de la gendarmerie le comptable a payé d'un détournement de plus d'un milliard vous avez autant qu'il y a qu'aujourd'hui près de 20 généraux nommés des soldats qui protestent contre la nomination à cause de la nomination de l'autre alors quand tu lis l'armée tient d'abord par la conscience morale du chef le temps l'étant d'humain pendant qu'il bénéficie du soutien de Barkhane pendant qu'il bénéficie du soutien de l'administration c'est toi à l'intérieur travailler les conditions de pouvoir un jour être indépendant pour le visage de Thomas Sankara il nous faut de l'aide qui nous aide à nous passer de l'aide au lieu que notre gouvernement réfléchisse aujourd'hui à réduire le budget de fonctionnement à créer des centres de réflexion à comment remettre l'armée en place comme se fuit la promesse de campagne du président au centre pour que nous puissions avoir une armée qui monte en puissance et de l'autre côté voir la dépendance s'avenir au contraire nous on continue à vivre de l'armée en se reposant sur la porte de la communauté on a fait parler à notre population que tant que le patronne est là tant que la munition est là alhamdulillah tout va bien c'est ce qui s'est passé actuellement la presse politique majorité et opposition mais Robert tous ces faits dont je viens de vous citer les avions n'en a onze aucun ne peut tirer aucun ne dispose de visière parce qu'ils ont été acquis dans des conditions frauduleuses par des fonds provenant des actes frauduleux ce qui a obligé les bailleurs à mettre le véto pour nous livrer des avions de salles accessoires il n'y a aucun avion de l'armée malade qui tire ça va être là jusque là on est au niveau de l'invernement la question c'est moi ma question est je vous en ai dit ok vous avez la commission de défense qui est composée d'un député du RQM en la personne de Karim monsieur Karim Traouel et Keïta honorable Karim Keïta par ailleurs fils du président de la commission et le député il y a un député du Paréna le seul député du Paréna un membre de la commission de défense lui comment il s'entend à dire mais aucun député de la commission de défense n'a ouvert une enquête sur la surfacturation de la matière d'armes quand les soldats ont dit on n'y va pas se barrer parce qu'on n'a pas à manger il n'y a pas d'une couverture d'un député qui a détourné la ration alimentaire des soldats du Malibu c'est pas le ministère le juif a interpellé le responsable du ministère de l'Assemblée il a dit même les trois sous lesquels les soldats les policiers se mettent dans l'abys c'est pour se refondre le ministère même un simple toit mais qu'est-ce que l'Assemblée par exemple pouvait faire par exemple en crise d'enquête par rapport à des actions l'Assemblée est l'organe chargée de veiller sur la gestion du déni public par l'exécutif l'Assemblée est chargée de veiller sur l'appréhension de la politique qu'elle a autorisée au gouvernement l'Assemblée a le pouvoir d'interpréter chaque ministre et d'obtenir communication de chaque pièce de chaque affaire et à l'issue de l'enquête s'ils estiment qu'il y a des risques graves de construire d'infraction de le transmettre à la justice pour construire ça c'est achète-moi l'Assemblée à ce pouvoir mais quel député a interpellé le ministre de la Finance par rapport au scandale financier lié à l'achat des équipements quel ministre a interpellé le ministre de la Défense par rapport même à l'affirmation des grèves quand les généraux menacent de démissionner que parce que l'autre a été promis moins long il y a une considère de nomination de l'avancement sur le tableau c'est devenu de la complaisance aucun député ne l'a fait mais quand la tour voit des pères on est le premier à des grèves sans en avoir la capacité la connaissance et même la morale requise mais ça affecte même la confiance entre la troupe et sa hiérarchie et pour terminer l'opposition ils perçoivent tous les partis politiques 0,25% du budget annuel l'RPM s'en a un centre aujourd'hui à peu près 400 ou 500 millions suivi de la démo suivi du URB excuse-moi ils font des communautés comme Clément et moi au professeur ils font des débats à la radio et les compléments au professeur et moi mais à la différence des Clément professeur et moi et eux nous on n'a pas la possibilité d'interpréer les ministres on n'a pas la possibilité d'obtenir les communications de documents on n'a pas la possibilité d'ouvrir les commissions parlementaires on n'en a pas donc la responsabilité elle est collective au niveau de la classe politique chacun 6 mois pour en finir voici un camp à Colombe où il y a eu 34 morts qui a été élu qui a eu le camp au lendemain du passage du présent de la commission des défenses qui a été fêté le réveil avec la militaire ça c'est un affaire quand on dit que chaque fois que le pénis part et qu'après soit physique il y a truc dans la réalité des gens parce qu'il va prendre les films il va dans l'apparence à rassurer et la ravisseur dit puisque tu es venu que toi tu as la solution après il me renvoie le message c'est pas bon mais qu'est-ce qui se passe au Burkina quelques jours après le massacre du Colombo chez nous il y en a eu au Burkina qui a posé je crois carambe victime ça a élu toute la population une marge de milliers de personnes dans la rue l'ensemble de députés burkinabés 127 ont chacun contribué à hauteur d'un million pour donner 127 millions à l'armée et vous savez c'est combien les évoluments des députés de Burkina 950 000 c'était à 1 million au minimum 1 million de décès au temps de Blaise mais l'assemblée qui a été élu après Blaise avec Richard Mar ils ont diminué avec ses salaires par solidité avec la population de 1 million minimum à 950 000 minimum de 1 million de décès maximum à 960 000 et nous notre député vous savez que nos députés sont bien à 1er le président de l'assemblée à 35 millions le président de la commission à 5 millions par mois le député à 10 600 000 francs par mois aucun n'a pu élever 1 franc et pendant que l'ensemble de 127 députés burkinabés font 2 de 1 million chacun et on se part avec 127 000 pendant que le président de l'assemblée burkinabés tape du point sur la table dans une vidéo qui est adresse sur le aujourd'hui nous nos députés font quoi le président de la commission de défense et les autres membres de la commission invitent les soldats les militaires les officiers d'Ingara du 20 à l'hôtel chez la trou d'accord nous allons et c'est ça l'assistance nous allons nous allons évoluer dans le débat pour terminer je ne sais pas pour terminer on n'a pas pour terminer d'accord et docteur et les conséquences sont quand même les morts de la sécurité les conséquences touchent en fait tous les secteurs de la vie socio-économique quand vous prenez beaucoup de régions par exemple il y a des régions touristiques entre partout les villes les gens tout ça j'ai vu qu'il ne soit plus de touristes et en retour les anciennes sont au chômage mais au-delà vous prenez même la question de la suspension de la circulation des engins dans le centre du Mali et dans la région du Moktou ça fie complètement l'économie parce que c'est des zones enclavées beaucoup de personnes vivaient de ces motos donc de ces engins à deux roues pour faire du commerce pour aller à la fois les gens n'avaient plus à le faire même si vous prenez sur le plan agricole il y a un risque de famine par exemple au centre du Mali aujourd'hui si vous rappelez le programme alimentaire mondial a même fait une mission dans la commune de Mondolo où on commençait à découvrir le RTM avait fait des reportages donc en fait ça a touché le Mali de façon générale qui est même classé zone rouge donc les Maliens même quand vous prenez des cadres maliens de ces régions rares sont c'est d'entre eux qui sont capables d'y aller rappelez-vous Abdurman Nyan de Boulay à Ténégou beaucoup de personnes en fait ont perdu la vie donc ça c'est juste un exemple donc ça veut dire qu'il y a des parties de notre territoire qui sont devenues des sortes de noumenci et il y a trois jours dans la commune de Panamba des glides de CBT et de Tuba Pro enfin des écoles ont été fermées donc ça avait été fermé il y a quelques mois donc ça veut dire que l'insécurité a touché l'école l'Unicef a fait un rapport en fait en 2017 où on voyait des millions de jeunes maliens qui ne partaient pas à l'école et dans des zones où par exemple le mariage de coste est développé on sait que le mariage de coste touche toutes les régions du Mali donc si les filles n'étaient pas plus à l'école et votre mari mais au delà il y a quand même beaucoup d'assassinants ciblés quand c'est vrai que tout à l'heure on jetait un peu le propre sur les missions onisiennes et Barkhane et autres mais quand même n'oublions pas aussi que beaucoup de français ont perdu la vie au Mali il faut le reconnaître et que la mission onisienne au Mali est la plus meurtrière de toutes les missions des nations de l'Une depuis la création de l'Une avec 178 personnes qui ont perdu la vie il faut aussi le reconnaître beaucoup de nos soldats aussi ont perdu la vie mais au delà les citoyens simples ont été assassinés et donc ça en fait ça impacte l'économie de façon générale ça impacte l'image du pays et finalement on voit qu'il y a un glissement de la sécurité qui touche tous les Mali Bamako a été attaqué à Trois-les-les-Filles le sud du Mali Mycéni Fakola pour Ndéba ont été attaqués vous voyez qu'à Djemah il y a un enlèvement à Gogi vers la frontière avec la Mauritanie il y a des infusions donc tous les arrêts occidentaux sont infectés et de plus en plus l'insecreté se dirige vers les zones oulifères vous avez cité Descartes tout à l'heure de Konova Donc, quand vous voyez, en fait, c'est finalement tout le Mali qui est concerné par cette insécurité, qui est parti des régions du Nord, qui s'est propagé au centre du Mali, petit à petit, pour bien monter vers le centre occidental, le sud du Mali, Bamako. Et donc, vous voyez qu'il n'y a aucune région qui est épargnée. Finalement, docteur, est-ce qu'on peut parler, parce qu'on va parler tantôt du Burkina Faso, est-ce qu'on peut parler d'une collection interfrontale entre certaines régions ? Bien sûr, c'est qu'on le sait, c'est-à-dire que depuis au moins cinq ans, il y a des connexions entre la plupart des groupes qui existent au Niger et au Burkina, et c'est pire parce que ça remonte jusqu'au Bénin. Vous voyez, donc il y a des connexions jusqu'au Bénin. C'est pour ça qu'au Bénin a eu des opérations même là-bas, pour essayer de contrôler un peu la situation, mais au Togo, il y a des infections, au Nigeria, il y a des choses. Donc, en fait, il y a des connexions à partir du Mali, et ça dépasse complètement le Sahel. Et quand vous regardez tous ces groupes-là, qu'ils soient d'obédiens, on va dire des jihadistes, ou juste des groupes qui veulent s'enrichir par effet d'opportunité, en fait, en fonction de l'absence de l'État, ou que ce soit des gens qui sont là pour voler, ou bien pour se régler les comptes, tout cela crée en fait une psychose et une connexion d'opportunité dans tous les groupes. C'est pour ça que moi, j'ai vu souvent, autant il y a le G5 des États, mais il y a aussi le G5 des jihadistes, parce que vous savez que le JINIM, le groupe pour le soutien à l'islam et aux musulmans, a été créé, qui est dirigé par le Malien Yad Ali, et donc il y a le Manou Koufa, le Moura Boutin et tout. Donc, ça veut dire qu'il y a les États qui font des connexions, mais aussi les groupes jihadistes qui font des connexions. Ça, c'est au niveau des grands groupes, mais aussi il y a les petits groupes qui font des opérations entre le Burkina et le Sartre Duanzant, mais aussi souvent au Niger, et comme je l'ai dit, des connexions jusqu'au Bénin. D'accord, merci, Dr. Dicot. Professeur Damélé, quelles sont les solutions que vous pouvez utiliser, mais vraiment, que nous puissions écrire notre image ? Il faut aujourd'hui sortir un peu de ma place politique, en pensant que la solution serait politique. C'est faux, et il faut aussi savoir que la solution n'est pas bonne. La solution ne devient pas de la communauté internationale. Toutes ces idées reçues, toute cette forme de lâcheté ou de la gestion des choses prouve que nous sommes très limités à droite. Les responsables qui s'occupent sont très limités de la façon de le faire. Et si on analyse bien les choses, c'est qu'avant de trouver la solution, je l'ai dit toujours, c'est-à-dire la démarche technologique, il faut déjà classer ce diadis en trois grandes classes, et après il faut les quatre amours. C'est-à-dire que quand on va au nord du Mali, on sait que tous ceux qui sont les milices, ou les groupes d'autodéfense, ou les groupes nationalistes, ou les groupes panacus, on les trouve grosso modo sur deux plans. C'est-à-dire qu'il y a les diadis qui sont là, et il y a les énon-panacus. Et pourquoi ils existent, ces gens au nord du Mali, c'est que la plupart se sont organisés en réseau du trafic, et aussi ce sont des gens qui font du commerce d'armes, du contrôle, et ces gens, ils agissent souvent parce qu'il y a une partie qui veut de l'indépendance, mais pourquoi ils veulent de l'indépendance ? Parce que ça les permet, pas vraiment véritablement d'avoir de l'indépendance, mais ça les permet aussi de jouer sur le recul de l'État, sur l'absence de l'État, et qui les permet aussi de ne pas payer des impôts. On sait qu'au nord du Mali, tu peux passer au jour de la rue de Mali, ça dit qu'il ne paie pas d'impôts, parce qu'il n'y a pas de gendarmerie, parce qu'il n'y a pas de droits, parce qu'il n'y a pas de force de l'ordre, qui peut t'empêcher de le faire. Et donc, ça favorise beaucoup une partie de la population qui veut maintenir cette exécurité au nord du Mali. Alors, il faut un pouvoir au centre du Mali, ça change complètement les dents. C'est que nous sommes dans une forme de territorialisation ethnique, de militaires, qui fait qu'il y a trois grandes catégories. La première catégorie, et ça serait, si je vous le redonne, les noms, c'est la territorialisation ethnique. Il y a le Bel et le Bournon qui sont en conflit inter-pulmonaire. C'est un peu. Il y a certains groupes qui sont en conflit inter-pulmonaire. Ce conflit inter-pulmonaire repose sur le débit identitaire et qui explique aussi en partie, intellectuellement parlant, l'absence de justice et l'absence d'autorité de l'État. Et qui fait qu'une communauté, comme il disait au départ, une communauté réunie, un moment, est obligée de s'identifier par la loi, de s'identifier par les échanges économiques, et de s'identifier par la culture identique. Donc ça fait, c'est l'église qui crée la territorialisation ethnique. Et quand on prend toujours des centres, il y a un deuxième groupe qui est là, qui sont les dosos. Alors, comme il disait, il a très bien dit, le docteur disait, les dosos, ce n'est pas les communautés. Les dosos, la communauté, on trouve les sous-nouveaux, les barmalas, les sous-nouveaux, les barmalas, les sous-nouveaux, les barmalas, ils ne sont pas au Mali. Mais ce qui nous intéresse, c'est le cas du Mali. Les dosos sont au Mali. Et le dosos, c'est donc aujourd'hui ce pouvoir de justice et d'intervention militaire. Donc, parfois, ça peut causer des atrocités si ce n'est pas accadé. Et on voit tous les jours des cas qui se passent ici. Maintenant, quand on va vers le sud et l'ouest, on retrouve une organisation des groupes armés du son de bandit qui se proclament étant des groupes d'autodéfense, mais qui, généralement, ce sont des bandits organisés et qui ont plusieurs aussi d'attaques, qui font des attaques, qui font des tuerilles, notamment pour avoir le bien matériel des habitants. Ça veut dire tout simplement que quand on descend dans les grandes villes, maintenant, pour terminer, dans les grandes villes, on trouve des groupes d'autodéfense qui s'organisent, et ça, il faut le dire, de fonction informelle, mais parfois, en association légale, et même des commissaires de police, ils parlent des préfets, mais dans le cas de Blancan, il y a des commissaires de police qui donnent des accords implicites, même si c'est, oui, des brigades de défense, mais ce sont des groupes d'autodéfense qui défendent un territoire urbain, bien délimité, il a parlé du cas de Bambouli, de Lafadie, etc. On trouve ces gens-là, et maintenant, si on pousse l'analyse plus l'heure, on identifie des jeunes, des 1835 ans, moi j'ai tellement, des garçons, qui se composent, ces groupes d'autodéfense, ces groupes de vigilance dans les grandes villes, et qui fait que souvent, ça explique aussi, le désivouement, comme disait Aristote, toute pensée soumise au désivouement obligé de s'autodéfendre. Je pense qu'à l'histoire, la revue, ça a été très long, c'est dit que ces gens-là... La solution, il n'y a que quelques pistes, et des fois, sont très concrètes. Je pense qu'aujourd'hui, quand on prend le cas du centre du monde, et je l'ai dit, je le répète encore ici, il faut créer ce que j'appelle les arts et les arts. J'ai l'impression que les autorités n'entendent pas, ou ils n'ont pas vraiment la volonté, ils veulent maintenir les populations dans la misère, la nuisance, que ça range tout le monde. Je ne comprends pas pourquoi les autres politiques, que ce soit l'opposition, le pouvoir en place, n'importe qui, pourquoi ils ne prennent pas les choses sur eux pour mettre un peu cette catégalisation politique et qu'on fasse face à ces problèmes. Si on crée des zones d'activité agricoles, c'est ce que j'appelle les arts, et qu'on délimite, on peut faire des milliers d'art qui permettent aux paysans d'aller faire des agricultures de façon paisible, financée, structurée, organisée, et qu'on crée des zones d'activité passorale qui permettent aux éleveurs de faire des millions, voire l'Europe, on voit dans tous les pays sur le lieu du monde où on peut aller faire son patoulage, avoir des fourrages, avoir des zones de passage, où on peut dormir, faire beaucoup d'autres choses. À côté de ça, il faut en même temps un dialogue intercommunitaire. C'est un dialogue intercommunitaire dépolitique. Parce que le problème aussi, un dialogue intercommunitaire politique, on essaie de faire croire les uns aux autres et si vous intervenez pour nous, après nous, quand on sera au pouvoir, ou quand on est avec vous, il faut dire la vérité, un dialogue intercommunitaire dépolitisé. Ces gens vivent depuis 3 000, 4 000 ans ensemble, ils n'ont pas eu de problème. Tous les autres, ils ont eu de problème parce qu'on a essayé de politiser, de manipuler des populations pour des raisons qui sont purement, des raisons personnelles liées à peu en gros, parce qu'il y a certains qui viennent d'avoir seulement l'air fraudeur, l'air sans climatiser. Maintenant, pendant ces temps, ces dialogues intercommunitaires doivent assortir des programmes de développement local qui l'a. C'est le cas de la décentralisation ? Il y a le cas de la décentralisation osée. Parce que je ne parle pas de notre décentralisation, cette force de décentralisation qui a été mal engagée, je vous le disais tout à l'heure, la décentralisation osée. Qu'est-ce que c'est-à-dire ? C'est là que c'est le cas de la décentralisation osée. Pendant des années, M. Robert nous a menti ici en parlant de décentralisation osée. Vous savez que le fait qu'il y a été mal à l'agir, vous savez que le fait qu'il y a été mal à réfléchir, nous avons fait qu'il y a des décentralisations osées cartographiques. Maintenant, je ne sais plus comment les régions en a au Mali ici, bientôt on a 18, bientôt on va aller jusqu'à 35. Est-ce que le problème du Mali, c'est la multiplication des régions, ou le problème du Mali, c'est de s'occuper des populations, le problème du Mali, c'est le problème de chômage, le problème d'autosilience alimentaire, c'est le problème d'une bonne éducation à l'apport avec l'emploi, c'est le problème de la santé, c'est le problème des infrastructures, on a tellement de problèmes que nous multiplions les régions en faisant par exemple que quand Koutchara, moi je suis originaire de Koutchara, je suis de Niaga, mais quand Koutchara c'est la région, tout le problème de Koutchara c'est résolu, c'est fort, c'est n'importe quoi, vous voyez, excusez-moi l'expression, le vrai problème qu'au centre, il faut qu'on dialogue partout au Mali, un dialogue inter-communitaire, basé sur le développement local, durable, par la communauté, il faut demander aux Maliens dans quel Mali on veut vivre, demander aux Maliens pour quel Mali on veut vivre, quel Mali on veut vivre, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, et ça on n'invente pas dans un bureau, on inventera un dialogue franc, on va être dépolitisé, on fera ça avec des Maliens pour les Maliens, et pour les Maliens. Merci, en dernier, je vous parle aussi beaucoup en tant qu'enseignant, c'est de mettre en place les EPC, les écoles populaires citoyennes, il n'y a aucune réunition culturelle sans une éducation populaire citoyenne. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui, les 7 et les 70 ans, permettre à chaque Maliens de connaître son droit, permettre à chaque Maliens de connaître son droit, informer, forner, sensibiliser, mobiliser les Maliens, pour que nous sachions dans quel pays nous sommes, pour que nous sachions les droits, pour que nous sachions les droits, pour que tout ce soit le militaire, le magistrat, le jour-chômère, la femme, la vieille dame, n'importe qui qui est Maliens, quand il commet un acte qui mesure les conséquences et qui mesure les avantages. Et c'est ça aussi la citoyenneté, on n'est pas citoyen, on devient citoyen, ça s'est construit, ça c'est un devoir régulier des autorités sur place, et je termine là-dessus pour vous dire qu'aujourd'hui, pour la juriste Maliens, qui m'intéresse beaucoup, je pense qu'il faut les mettre en place par le service militaire obligatoire, la démocratie est en porte de l'obligation, mais le service militaire s'y poigne. Quelqu'un m'a dit, sache, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il fait, quand est-ce qu'il fait, comment il fait, c'est que les anglais, les anglais s'appellent, what, move, when, when, why, qu'on arrête de nous mentir avec ces histoires d'après-jeuners, ou on prend des 3 000 juges, on m'a dit, on les envoie dans un laboratoire, dans la boucherie, pendant deux ans, en les faisant croire que les vies vont changer, après on les déverse sur les dépotoirs du chômage et de la misère. On prépare les terroristes au Mali, on fabrique le chômage au Mali, on fabrique la misère au Mali. Et ça les érange, parce que comme disait Platon, c'est un pays, et j'ai terminé, c'est un pays où on maintient les gens, la violence, l'alphabétisme, on maintient ces gens à la restauration. Donc au Mali, c'est absolument pas. Merci, professeur Clément Damélé. Monsieur Bacili, des solutions. Je voudrais appuyer deux ou non. Le premier, c'est que, depuis longtemps de cette émission, on a un peu créé le déficit des conditions sociales, et communiques, pour justifier l'état de l'éternation. En tout cas, pour l'expliquer. Pour l'expliquer. Il faudrait que les gens sachent que celui qui s'est autoproclamé c'est expert en sécuritocratie, jusqu'à être nommé président du comité des experts en sécurité dans le centre-afrique, Monsieur Boubine, qui a fait des publications, des écrits, à la pratique nommée, à la tête de l'exécutif, pour mettre en application toutes ces bonnes productions intellectuelles qu'il a visitées ça et là, le résultat, c'est qu'avec 30 000 personnes ont été placées. 714 personnes assassinées du 1er janvier 2018 au 31 janvier décembre. Il a été nommé le 30 décembre 2017. En 2018, 713 personnes. 1 200 depuis 2 ans. Soit 2 fois plus que 1 000, on aurait ce soir. 824 écoles fermées à moins de 200 kilomètres à Bonamard, 43 écoles fermées et tenez-vous bien, dans une apparition d'hier, le préfet, le maire, ont rapporté que les biadistes ont laissé comme injonction de ne plus enseigner le français là. En là, ils ont été obligés, les 74 honneurs qui doivent faire le biaf en 2019, de les repartir entre certains honneurs, une partie de moins d'écoles. Certains écoles, il y en a au moins 43 qui sont là sans traverser le biaf. Ils ont écrit par 3 faux ministres de la sécurité pour envoyer les militaires à la sécurité sans relance. Vous avez parlé des conséquences. Il a parlé des conséquences du nombre de bétail de plus de 5 000. On en voit même par le sens. Mais vous avez parlé de la solution. Vous savez, l'État a profité comme à la technique que je ne sais pas en son temps face à Gao avec les Kanaboui. Tu sais qu'on a laissé et même amplifier contre le biaf à faire passer tout le potentiel de potentiel terroriste. On a laissé monter dans l'opinion l'idéologie, l'esprit que tous les personnages n'avaient pas pour faire. Donc un peu il te rapporte même un bambara, un seracoulé, un dogon sur une moto dans la zone. On le laisse passer. Mais celui qui pense qu'il y a de la physiognomie peut tout de suite accueillir l'attention des gens-là. On t'arrête et quand tu as un physique, tu es tué. Le gouvernement, l'État du Mali a laissé penser que c'est les peines qui sont les soutiens les autres des diaristes, que c'est eux qui les habitent, que c'est eux qui les fournissent des informations. Cette information a été distillée à filer par s'imposer aux opinions qui ont reproduit à tout maintenant des réflexes de répression contre la République. C'est là où on parle des éléments restructifs des génocides. Je vous dis que moi, l'État n'a entrepris aucune campagne de démentir. L'État n'a entrepris aucune campagne pour lutter contre l'abalgame. Ni le gouvernement, ni le public, ni l'État, il n'y a eu aucune voie autorisée pour dire non jusqu'à ce qu'aujourd'hui des grands des éliens comme a dit de Mugiaro dire que si vous ne faites rien on va finir par croire qu'est-ce que tu vois c'est vrai. D'abord, qu'est-ce qu'il faut ? La solution, première d'abord, je vous dis qu'on est après le 100 généraux. Tu n'as aucun général avec moi. aucun général ne s'en fout. Vous savez, il y a un livre écrit par un Chinois qui est un livre de référence auxquels des écos de guerre. Il y a aussi l'art de la guerre. Et quand tu lis la tactique de l'art de la guerre, la force d'une arme ne vaut d'abord sur la crédibilité morale de la guerre. Et sa crédibilité morale s'entend par quoi ? Sa présence devant la tournée, son proche devant la tournée, sa capacité d'impliquer la règle et que l'humain s'est édité et d'instaurer la discipline à commencer par lui-même. Tous les grands généraux sont vivants. Depuis les Samouïs, El-Radi, Ouattal, Amérop, partout, toutes les forces étrangères qui sont ici, les un généraux qui commandent la force. Ils sont venus nous serrer mais tous les généraux sont en avant-cours. 100 généraux vont en nommer à peu près 10 le 20 janvier pour calmer ceux qui avaient contesté contre eux. Il n'y a pas de colonel majeur malien au front. Ils vont que pour des visites de terrain, à 24 ans de l'hélicoptère de l'hélicoptère de l'hélicoptère. Il y a une défiance. C'est une armée de discrimination, une armée d'arbitraires. La solution commence d'abord à l'instar de tous les secteurs d'envoyer les généraux au front. Si les généraux sont au front aux côtés de tout, ça booste les problèmes. Ça rassure la tombe. Avec sa connaissance, il peut bien profiler la stratégie. Et s'il est là-bas, pensant à sa survie, il va demander qu'on lui avoue les armements. Mais le petit sondage qui se plaint qu'il n'a pas de physique, qui se plaint qu'il n'a pas de balle, qui se plaint qu'il n'a pas de juré par balle, il va se tuer, à crier. Le généraux qui est là ne l'entendra pas. Même s'il l'entend, il est insensible. Donc, il faut que nous puissions renvoyer la énergie militaire. Vous avez même écrit des 60 généraux maliens qui ont fait une pédition pour dire qu'ils sont des généraux inactifs, ils sont payés, mais on les a écartés. On a reparti les officiers supérieurs maliens dans les services des ministères pour les calmer, les surveiller, les entendre dans le système que l'on peut faire. La solution passe par le déploiement de la énergie militaire au moins, qui va avoir un effet de rémobiliser, de rébooster la parole. Deux, qui va faire en sorte que le vrai moyen va être déploiement au mort. Troisième solution, je viens à la participation des citoyens. Il faut que nous puissions mener une enquête. Là, j'interpelle les sociologues. Vous savez qu'aujourd'hui, Neymar Sagara qui a la tête de cette commission de lutte contre la première fraison légère légère, ils ont révélé leur rapport qui fait état les 130 000 armes légères qui circulent en 2018. Nous, quand on était jeune, on a quatre, dès qu'on nous disait qu'il y avait un décès dans cette rue, personne n'y passait. Et quand on se bagaillait entre nous et que le sang sortait, j'allissais tout de suite, c'était fini la bagarre. Le sang, on avait, on avait, le sang, on était allergique au sang. Et aux personnes n'osaient aller au cimetière accompagner. Aujourd'hui, les enfants de 12 ans se filment, font des séries au cimetière. Ils se promènent avec des couteaux jusqu'à faire l'apologie de la violence dans les choses. Les sociologues doivent mêler le tweet pour dire comment une société dont les enfants avaient perdu du sang ne nous aiment pas passer dans une île où il y avait mort la plus forte raison d'aller au cimetière. Aujourd'hui, c'est se plaire dans le sang jusqu'à aller se filmer dans le tombeau, accompagner les trucs. Qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là ? Au niveau de la psychologie, un de l'état sur yeux se doit aujourd'hui des commandités des enquêtes avec des psychologues, avec des sociologues pour essayer de savoir qu'est-ce qui s'est passé en profondeur afin d'apporter la solution. Et à ce niveau, au niveau politique, ailleurs qu'une milice ou une brigade, elle est légale lorsqu'elle contribue à renforcer l'état dans sa mission de gagner, mais sous le contrôle de l'état, sans porter les sables, à pied les trucs. Et aujourd'hui, la solution est où ? Pourquoi les jeunes de la population sont emmenés même logiquement à s'auto-défendre, à s'auto-produire ? Parce qu'ils ont fait l'objet pendant des mois, des années d'extension de déploiement d'agression, d'attente, à un moment donné, qu'ils ont crié, l'état n'a jamais répondu, et qu'ils ont fini par se protéger soi-même. À ce niveau, il revient aux maires de juniors centrales, que l'état désarme, là où il est présent, des milices qui sont là-bas, parce qu'il a une capacité nationaliste. Là où l'État n'est pas capable de déployer des forces de défense rivaliennes, alors qu'il encadre les autos et les routes d'autodéfense, mais qu'il plaise en leur tête des militaires ou des policiers qui ont la connaissance technique pour qu'ils puissent encadrer les actions et conduire le groupe à fait dévrer dans le cadre du respect des droits de l'ordre. Ça, c'est une deuxième solution. On n'a pas tout le monde. Deuxièmement, que la collectivité, on interroge les citoyens. On interroge les citoyens par une enquête qu'on commande des enquêtes dans la collectivité au niveau de la victimisation. Vous avez été victime de quel genre d'attente ? Quels ont été les effets sur vous ? Quels ont été les sentiments sur la sécurité ? Quel genre de peur vous avez ? Est-ce que t'enlirage ? Est-ce que l'agression comment ? À partir de ça, et qu'on vient par une consultation. Elle ne change. Aujourd'hui, l'État n'est pas là. Le maire avec les populations. Nous sommes agressés par des volants européens. Nous sommes agressés par des brigands. Qu'est-ce qu'il faut ? Nous avons l'intention de créer une légale ici. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui. Et qui doit faire partie de cette brigade ? Les uns et les autres s'éclatent sur celle de la communauté. Celui qui a la moralité et la capacité de pouvoir en faire partie, c'est leur désigné par la communauté. Mais quand on ne fait pas cette enquête, on ne met pas la relation, moi je peux venir le présenter et prédire verbalement que je serai un bon patriote et qu'au fond, je vais profiter de ce poste-là comme l'État en son temps et des avantages pour pervertir et atteindre mes objectifs personnels. Donc, passer une consultation de la population sur les ressentiments par rapport à la sécurité, le type de victime fait de l'atteinte d'autres victimes, est-ce que vous êtes pour qu'on puisse mettre une bédale sur place ? Si oui, qu'est-ce qu'il doit faire partie ? Est-ce qu'il doit porter des armes ? Oui ou non ? Cela permettra dans la communauté d'impliquer toutes les ethnies vivant au sein de la communauté et l'affaire que vient une affaire d'une communauté et non une affaire d'une ethnie vivante. Mais attention, c'est cela ma solution. Forcément, il faut que les mains soient impliquées. Il faut que l'autorité soit impliquée. Mais une fois de plus, Robert, on n'en sortit pas parce que ces régimes, le président Ibeka sur le conseil de Bouguil, on pensait qu'en laissant, en patronant et en renforçant les groupes d'autodéfense au niveau du Sop, on va réussir comme autant de Alfa à faire arrêter les trucs de Amandoukouf. Je crois que vos propositions de solutions sont vraiment bien notées et que ça puisse vraiment aller à tout droit avec ceux qui doivent les mettre en application. C'est le dernier mot. Il y a la société civile malienne, le conseil national de la société civile, qui convient ce samedi 19 à 15h un grand meeting pour condamner ce massacre-là et dénoncer le laxisme de l'État et inviter l'État à s'assioner en désormant tous ceux qui doivent... C'est là le team de publicité qui doit être payé. Après, je vais vous présenter la partie du cours. Après, je vais vous présenter la partie de la mission du cours. Vraiment, vous avez le tout dernier mot. On avait annoncé une heure. Maintenant, nous sommes à une heure combien déjà ? Il y a 15 minutes carrément. Bien. Moi, je pense que... Je pense qu'il faut sortir de la sous-traitance de la sécurité parce qu'il appartient à l'avenir malienne d'assurer la sécurité et qu'il y a des produits de défense avec lesquels on va trouver le but. Il faut vraiment arrêter la sous-traitance de la sécurité. En arrêtant ça, il y a des zones où on sait qu'il y a le risque d'affordement entre certaines communautés ou entre quelques individus et certaines communautés. Il faudrait qu'il y ait des forces d'interposition pour arrêter pour arrêter les bonnes violences et ça, on peut le faire. Parce qu'on parle de dialogue que nous étions pas de dialogue contre la violence contre nous. Donc, il faut déjà l'arrêter. Et en arrêtant, on arrête aussi la sous-traitance c'est qu'on doit rétirer les armes à toutes les personnes pour n'importe de réformation militaire. Qu'on puisse appuyer sur ces personnes-là, on peut redéfinir les moralités après un débat à l'Assemblée, etc. On peut le faire. Et ensuite, je pense qu'une des solutions très simples, notamment pour la question du centre de Mali, c'est de lever la mesure d'intervention de la circulation des motos, des engins à deux roues parce que c'est une zone enclavée sans les motos, on tue l'économie de la localité et c'est valable aussi pour la région de Montour où il y a cette mesure. Après, je pense que, comme je l'avais dit, qu'il y a une compétition des acteurs autour des ressources, vous savez, si vous prenez le centre, c'est nécessairement, il y a un mouvement de cru et de décru où les animaux sont obligés de rentrer et de sortir. Donc, il faudrait, je pense, faire une discussion avec tous les acteurs et toutes les communes parce qu'en réalité, ça dépasse une seule commune. Si je prends juste la transimmense qui quitte le cercle de Ténéfo et qui monte vers Nampala, ça concerne au moins neuf communes. Il faudrait qu'il y ait des discussions entre les communes et pour appliquer au moins la charte pastorale qu'on sache désormais avec des balises complétantes les couloirs de passage des animaux et qu'on sache où est-ce qu'il faut faire l'agriculture, où est-ce qu'il faut faire l'élevage et où est-ce qu'on fait la pêche parce que de toute façon, ces communautés sont condamnées à vivre ensemble. Et après, à un moment donné, il faut, je pense, dissoudre toutes les associations à caractère ethnique et créer des associations en fait à caractère régional. Les ressortissants de la Ternoboptie, les ressortissants de Ségou, etc. Parce qu'en réalité, en créant des groupes pour pouvoir faire la promotion culturelle, on finit par se définir, se rétablir ce soir et au lieu d'être un balien, on commence par se revendiquer d'un autre groupe. Et ça, ce sont les choses qu'on peut faire. Après, il y a un élément important, c'est la justice. Parce que tout cela, sans la justice, ça ne servira à rien de dit. Il faut sortir de l'impunité parce qu'en réalité, les coupables sont connus. Ils ne savent pas aujourd'hui de jeter le groupe sur une personne parce que toutes les communautés ont payé un lourd tourné dans le cadre de cette insécurité. Donc, il faudrait à partir de maintenant faire des aspects indépendants parce que la justice, elle est décriée. Et après, il faut vraiment une refondation de l'État. Parce que vous savez que quand vous prenez la question de l'insécurité, il faut adopter une approche de sécurité humaine. Les militaires aujourd'hui, malgré le plan de sécurisation intégré par l'ambiance, ont du mal à accepter qu'aujourd'hui, dans un contexte de guerre asymétrique, qui sont eux seuls capables d'assurer la sécurité et qu'il faudrait associer les populations. On ne peut pas rassurer la tête de quelqu'un en son absence. Surtout, les populations savent qui est jihadiste, qui est badi, qui est collaborateur, qui est indicateur. Donc, en responsabiliser les populations, on pourra faire quelque chose. Mais, en définissant les approches à partir de bon en plus, en voulant assurer la sécurité au niveau local, on va toujours échouer, les militaires vont mourir et finalement, ce qu'on va avoir, c'est les cas d'exercion que certains militaires commettent et qui sont toujours imprimés et qui vont rassurer les tensions et inciter d'autres personnes. Donc, il faut vraiment réévoir la gouvernance de la justice. Sinon, je pense qu'on sera là pour 15 ans, pour 20 ans. Et je pense, juste un dernier mot, faire attention à ne pas oublier le sud du Mali où il y a des dynamiques, à ne pas oublier les zones orifères, à ne pas oublier les Sahas occidentales. Parce que demain, l'insécurité, mais c'est aussi le sud, c'est aussi les zones orifères, c'est aussi le Sahas occidental et finalement, on n'est pas loin de l'embrassement. Et pour finir, je pense que j'inviterai la classe politique dans toute sa proposante à sortir de cette guerre des égaux et à mettre le Mali au plus du tout et à sortir de se communiquer de la publique et de, je ne sais pas, de ces verbes où chacun essaie de jeter le propre sur l'autre. Parce que finalement, ceux qui sont dans la population aujourd'hui étaient de la majorité hier et donc de la situation malienne pour en sortir, il faudrait qu'on puisse parler et puis mettre le Mali au dessous. D'accord, merci docteur Ducot. Madame, je vous rappelle que nous étions ce soir sur la thématique ministre armée et groupe d'autodéfense au Mali vers quelle sécurité et vous l'étons. Et pour en parler, nous étions en compagnie de docteur Brema Élie Ducot, professeur de sociologie à l'Université du Mali, professeur Mamadou Damelé, professeur de sciences politiques et climat. Professeur Clément Mamadou Damelé, professeur de sciences politiques et monsieur Youssouf Mohamed Pachimouras Pachimouras, porte-parole du collectif pour la défense de l'art public. Messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Quant à vous, nous vous remercions infiniment de rester toujours fidèles au programme d'Africa de la télévision. Nous nous donnons à rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau témoin.